Sous-titres par Juanfrance 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 que votre bras devient de plus en plus pesant et dur à maintenir. De plus en plus lourd, votre bras est attiré de plus en plus vers le sol. Et pendant ce temps, votre autre bras, lui, vous paraît de plus en plus léger. Et léger comme l'air, il s'envole comme si on y avait attaché des ballons, des ballons remplis d'hélium. Et vous sentez votre bras se lever, s'étirer de plus en plus. Et pendant ce temps, votre autre bras, lui, est toujours plus pesant. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant et constater l'écart entre vos deux mains. Plus cet écart est grand et plus vous êtes préceptif à l'île de plus. On va faire un dernier test maintenant. Alors j'en vois déjà parmi vous pas mal qui sont réceptifs dans la salle. Là, on va maintenant sélectionner les meilleurs d'entre vous pour vous accompagner pendant ce spectacle. Vous allez croiser vos mains comme ceux-ci devant vous. Allez-y, croisez vos mains très fortement, comme si vous vouliez que vos peaux de main fusionnent l'une et l'autre. Redressez vos index et écartez vos doigts de quelques centimètres, comme ceux-ci maintenant. Fixez, fixez cet espace entre vos doigts. Et je pousse sur vos doigts maintenant. Vous allez juste ressentir que vos doigts n'ont aucune envie. C'est de se rapprocher pour venir se toucher. Peut-être que vos doigts se touchent déjà. Peut-être que vos doigts vont se toucher dans quelques instants. Et ressentez déjà ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. On va aller beaucoup plus loin maintenant. Fermez vos yeux. Et je vais maintenant compter jusqu'à 3. Et à 3, vous essayerez d'écarter les doigts, mais vous verrez que ça sera devenu impossible pour vous. Vos doigts seront complètement collés, scellés sous des l'un à l'autre. Vous attendez mon signal pour essayer d'écarter vos doigts. À 1, vous appuyez très fortement le bout de vos doigts, l'un contre l'autre, comme si vous vouliez que vos empreintes se mélangent. Comme si vous vouliez que vos doigts fusionnent l'un à l'autre. Et 2 fois plus maintenant. Et pour être sûr que vos doigts restent complètement collés dans cette position, vous allez y ajouter une pointe de colle. Mais pas n'importe quelle colle. Une colle indestructible. Si bien que maintenant, vos doigts sont complètement collés, complètement scellés, complètement soudés l'un à l'autre. Si bien qu'à 3, maintenant, impossible pour vous de les décoller. Allez-y, essayez, mais impossible pour vous. Vos doigts collent, impossible pour vous. Et pour tous ceux qui ont les doigts collés, je vous invite maintenant à venir sur scène parmi nous pour qu'on vous les décolle. Allez-y, descendez, venez parmi nous. Vous allez en côté, ça va tout décoller. Vous allez pas coller, si vous voulez qu'on vous les décolle, il faut venir sur scène. Alors on a plein de volonté avec les doigts collés. Soyez pas timides pour ceux qui ont encore les doigts et qui sont peut-être assis. On vous invite à nous rejoindre. Ok, très bien Donc maintenant, nous allons passer à une autre étape Nous allons passer à la phase d'endormissement Lorsque nous sommes sous hypnoreusement En fait, le sommeil hypnotique C'est un peu un état de bascule entre l'éveil et le sommeil Et là, c'est un instant très précis Lorsque je vais leur dire le mot dormir Lorsque nous dirons le mot dormir Ils s'endormiront C'est comme si vos têtes et votre corps Devenaient de plus en plus lourds Vos jambes en fait tout simplement fléchiront Et vous tomberez Mais soyez rassurés On vous rattrapera pour vous poser délicatement vos soirs S'il vous plaît, musique ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On combat, attention vite, il y a un coup d'épée à droite, esquivez-le, vite, à gauche, gauche, moche, moche, attention, attention, oh, ils essaient de vous couper les jambes, sautez, sautez, esquivez ces coups d'épée, et on attaque, encore et encore, et là, vous arrivez à l'évoque, on fait un grand cri de guerre, allez-y, cri de guerre, encore, j'entends rien, et là, les squelettes disparaissent, vous avez trouvé le trésor, vous êtes content, vite, prenez le trésor, allez-y, prenez-le, cachez-le sur vous, vite, vite, prenez-le, encore, encore, super, et là, vous voyez que vous êtes super riche, vous êtes très très riche, et là, vous vous avez tellement tort, en fait, que vous n'avez plus quoi en faire, et là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que vous allez faire avec cet ordre, dès que je vous pose la question, qu'est-ce que tu vas faire avec cet ordre ? Euh, acheter quelque chose ? Ah, mais tu vas acheter quoi ? Euh, un liot. Un liot ? Ah, c'est génial, génial. Et vous, et vous, qu'est-ce que vous allez acheter avec tout cet ordre ? Une deuxième maison. Deuxième maison ? Super ! Et toi, qu'est-ce que tu vas acheter ? Une voiture. Une voiture ? Une maison. Une maison, super. Et toi ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas du tout ? Ok, c'est bien. Est-ce qu'on voulait qu'on continue un petit peu ? Ouais ? Non. Là, ce n'est plus bien. Ouais ? Moi, c'est pour une deuxième femme. Ah, une deuxième femme ? Pourquoi ? La première, tu ne reviens pas ? Ouais. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme ? Ben, je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Non ? Tu ne sais pas pourquoi tu es une deuxième femme ? Non. Ok. Vous allez tous, en fait, maintenant, vous asseoir de l'autre côté. Eh bien, asseyez-vous sur la chaise, derrière vous. Asseyez-vous. Allez. Super. Eh, on peut quand même les applaudir, parce qu'ils sont extraordinaires. Bon, on les applaudit. Ok. On n'en voit rien du tout. Et avec le 1, le 2, le 3, et pour l'ouvrir les yeux, ma manche. Ok, ok, ok. Alors, je vous invite encore, vous pouvez vous lever, c'est très sportif, puisque vous pouvez le voir. Allez-y, on s'élève. Génial. Ok. Vous restez bien sur vos appuis. Vous fixez bien ma main. Fixez bien ma main. Et tout en restant dans vos appuis, vous allez fermer les yeux. Et là, la manche, fermez les yeux. Et maintenant, il va se passer quelque chose de très étrange. Dans quelques instants, vous allez essayer de vous asseoir. Mais ça sera complètement impossible pour vous, car vous ne retrouvez plus vos fesses. Vous les avez complètement perdues. Lorsque je dirais le chiffre 3, vous allez essayer de vous asseoir, mais complètement impossible pour vous. Et avec le 1, le 2, et le 3, vous pouvez vous voir les yeux maintenant. Essayez de vous asseoir, mais impossible pour vous de trouver vos fesses. Allez-y. C'est compliqué, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est très complexe, en fait, de trouver ses fesses, non ? Vous ne trouvez pas ? Ouais, là, je vous sens endormi nausée, là. Vous dormez ou pas, nausée ? Voilà. Vous avez... Vous n'avez même pas eu de se laisser chercher ? En fait, je sais où se trouvent vos fesses. En fait, vos fesses se trouvent ici. C'est ça qu'il est bon. On s'en prend des années pour faire. Et maintenant, en fait, tout simplement, là, vous allez pouvoir vous asseoir. Vous allez vous asseoir sur vos fesses. Allez-y. Ah, ah. C'est juste ici, regarde. Allez-y, essaye. Vous êtes de toute façon. Allez-y, essaye de toute façon. Tac. Allez-y, essaye. Allez, on va les applaudir quand même pour les encourager. Et avec le 1, le 2, le 3, le 2, ça va, maintenant, tout revient normal. Allez-y, allez-y, allez-y. Oh, on va vous asseoir. Ok, super. Est-ce que vous vous amusez ce soir ? Oui. Ouais. Tiens. Vous allez maintenant refermer les yeux et replonger dans ce sommeil. de la science. Mais le monde sera tout. Ssss. 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 Oh, oh, oh. Ssss. 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 Alors, vous allez maintenant vous imaginer à la campagne, et plus précisément dans une ferme, et dans cette ferme, on vous a embauché, on avait besoin d'un petit peu de main-d'oeuvre, et on vous a demandé d'aller participer à la traite du lait pour les vaches. Et vous êtes devant la vache, et vous commencez à traire le lait, allez-y, allez-y, surtout qu'il faut être le plus rapide possible, il y a une prime pour celui qui aura le plus de lait. Et alors on y va, on y va parce qu'on veut absolument la prime, absolument, et on traite, et on traite de plus en plus, et de plus en plus vite. Ah, on voit qu'il y en a qui sont bien partis pour gagner là. de plus en plus. Non, mais il y en a qui sont un peu mous quand même, hein. Allez, on y va plus vite, plus vite. Il y en a qui sont distancés là, hein. Et là, vous savez ce qui est marrant ? C'est que vous allez vous réveiller maintenant, et prendre conscience de la situation dans laquelle vous êtes. Bravo. Bravo à tous, je pense qu'on peut les applaudir. Applaudissements. Merci beaucoup, Nozelle. On arrive au terme de cette petite et courte démonstration. Mais n'hésitez pas, n'hésitez pas, si nous on peut intervenir dans des soirées, des soirées organisées, que ça soit pour des anniversaires, des mariages. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez qu'on puisse se revoir, et vous en montrer un petit peu plus une prochaine fois. Et je crois que toi, tu avais un petit mot à dire sur l'Instagram, je crois. Deux choses avant de réveiller correctement les personnes qui sont sur scène. On a un Instagram, ça s'appelle hypnotiste underscore le tire et bas from Paris. N'hésitez pas à nous mettre une mention et à parler de nous si vous avez aimé ce que vous avez vu. On va simplement réveiller vos camarades ici avant de partir. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a plongé dans l'état d'hypnose en comptant de 1 à 5. Ce coup-ci, on va compter de 5 à 0 et au 0. Vous serez totalement frais et dispo, totalement sortis d'hypnose. Plus du tout sensibles à aucune de nos suggestions. Avec le 5, vos orteils commencent à bouger. Vous sentez de l'énergie qui remontait le nom de vos pieds, le nom de vos orteils, le nom de vos mollets. Avec le 2, vous pouvez bouger vos doigts et vous sentez de l'énergie qui remonte le nom de votre corps. Avec le 3, cette énergie, elle se dissipe partout. Vous en sentez sur vos cuisses, dans le dos. Avec le 4, c'est comme un pouce d'énergie de plus en plus et de mieux en mieux. Comme si vous sortiez d'un bon massage, une sieste, une sieste revigorante. Et quand je dirais le mot 5, vous ouvrirez les yeux d'un coup et vous serez avec nous ici, maintenant, totalement sortis d'hypnose. Avec le 5, c'est maintenant. Ok, on ouvre les yeux et on peut les applaudir ! Applaudissements Merci beaucoup, José. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501